Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Il y a trois sortes de karma. Le Sanchita Karma, c'est le stock des dettes karmiques accumulées dans les existences passées. Le Prarabdha Karma, c'est la partie du Sanchita Karma qui arrive à maturité dans cette vie même. On le traduit souvent, à cause du déterminisme qu'il implique, par destin. Agami Karma Ce sont les nouvelles dettes karmiques accumulées dans cette vie même et qui porteront rétribution dans des vies ultérieures. Ces lois du karma ne sont valides que tant que la personne s'imagine séparée du soi. À ce niveau d'ignorance, les individus sont en quelque sorte programmés dans leurs activités et épreuves par les conséquences de leurs actions et pensées antérieures. Il est néanmoins possible de surmonter le Prarabdha Karma tant que le corps existe. Si l'ego, qui est l'agent du karma et qui s'interpose entre le soi et le corps, se fond dans sa source et perd sa forme, Comment le karma qui dépend de lui peut-il survivre ? Quand il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de karma. Un homme peut avoir accompli de nombreuses actions au cours de ses naissances antérieures. Une partie seulement portera ses fruits dans la vie présente. C'est un peu comme lorsqu'on a beaucoup de diapositives. On en choisit quelques-unes pour montrer à ses amis. Les autres sont laissées en réserve pour être montrées à une autre occasion. Mais tout ce karma peut être anéanti à l'instant où nous acquérons la connaissance du soi. Les différents karmas sont des diapositives. Ils sont la photographie d'expériences passées et le mental est le projecteur. Le projecteur doit être détruit pour qu'il n'y ait pas de nouvelles projections, pour qu'il n'y ait plus ni naissances ni morts. Tous les êtres doivent supporter les conséquences de leurs actes. Dieu manipule les fruits du karma, mais n'ajoute rien et ne retranche rien. Le subconscient de l'homme est l'entrepôt du bon et du mauvais karma. Ishvara choisit pour chaque homme, dans cet entrepôt, ce qui lui paraît convenir le mieux à son évolution spirituelle. C'est parfois agréable, parfois douloureux, mais jamais arbitraire. Le karma porte ses fruits par décision divine, c'est-à-dire par décision d'Ishvara. C'est lui qui distribue les fruits des actes à chaque personne, en fonction de ses actions. Cela veut dire qu'il est le brahman manifesté. Le brahman véritable et non manifesté est immobile. Ishvara n'est qu'un agent, et il distribue des salaires en fonction du travail accompli. C'est tout. Sans l'énergie agissante d'Ishvara, il n'y aurait pas de karma. Par lui-même, le karma est inerte. Si vous réparez une erreur commise par le passé, il vous restera encore tout le Sanchita Karma accumulé pendant les existences antérieures et qui va être pour vous la cause d'un grand nombre de nouvelles naissances. Ce n'est donc pas le bon moyen. Plus vous taillez une plante, plus vigoureuse elle pousse. Plus vous rectifiez votre karma, plus il s'accumule. Trouvez les racines du karma et coupez-les. Jusqu'au moment de la réalisation, il y aura du karma, c'est-à-dire de l'action et de la réaction. Après la réalisation, il n'y aura plus ni karma, ni monde. Si vous n'êtes pas le corps et si vous n'avez pas la pensée d'être l'auteur des actes, les conséquences de vos actions, bonnes ou mauvaises, n'auront pas d'effet sur vous. Pourquoi dites-vous à propos des actions accomplies par le corps, « Je fais ceci » ou « J'ai fait cela » ? Aussi longtemps que vous vous identifierez au corps, vous subirez les conséquences de vos actes et vous accumulerez du bon et du mauvais karma. Certaines écoles enseignent que Dieu n'est pas autre chose que le karma des existences précédentes et que le karma produit dans l'existence présente est, selon les Écritures, le pura-chakara, l'effort humain. Ces deux karmas, l'ancien et l'actuel, se heurtent de front comme deux béliers en combat et le plus faible est éliminé. C'est pourquoi les tenants de cette école disent qu'il faut renforcer le pura-chakara. Si vous leur demandez quelle est l'origine du karma, ils répondent que cette question est insoluble, comme le problème de savoir quel est le premier de la graine ou de l'arbre. De tels débats sont sans intérêt et ne peuvent pas conduire à la vérité. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord trouver qui vous êtes. Demandez-vous, qui suis-je ? Comment ai-je recueilli dans cette vie les conséquences fâcheuses d'événements antérieurs ? Comment l'ai-je obtenu ? Si l'on se pose ces questions comme il faut, le jeu va se dissoudre et l'idée de conséquences fâcheuses va s'éliminer et la paix du soi va être réalisée. Pourquoi dire qu'elle va être réalisée puisque le soi demeure toujours tel qu'il est ? L'intérêt essentiel du karma est de nous pousser à connaître le fond de notre être en nous posant la question « Qui suis-je ? » Moi, l'auteur des actes qui sont à l'origine de ces karmas. Tant que l'auteur des karmas, l'ego, n'aura pas été annihilé par cette investigation, la paix suprême de la félicité parfaite, qui est le fruit du karma yoga, ne sera jamais atteinte. Si vous récitez des mantras ou pratiquez le japa dans l'idée d'effacer les conséquences des mauvaises actions, sachez que celui qui ne pense pas « Je fais japa » ne verra pas les mauvaises actions collèrent à lui. Dans le cas contraire, les conséquences de ces mauvaises actions vont continuer à le suivre. Tant que le sentiment « C'est moi qui fais ceci ou cela » est présent, on doit supporter les conséquences de ces actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Comment voulez-vous qu'une action en efface une autre ? Comment voulez-vous racheter une mauvaise action par de bonnes actions ? Par contre, si le sentiment « C'est moi qui fais ceci ou cela » n'existe plus, plus rien ne peut vous atteindre. Mais tant que le soi n'est pas réalisé, ce sentiment ne disparaîtra pas. Pour celui qui réalise le soi, y a-t-il besoin de japa ? Besoin de pratiquer des austérités ? La vie se déroule par la force du prarabdha karma, mais celui qui a réalisé le soi ne désire plus rien. Il y a trois catégories de prarabdha karma. Icha, le karma désiré, Anicha, le karma non désiré, et Parecha, karma désiré par l'autre. Pour celui qui a réalisé le soi, il n'y a plus d'icha, mais il reste les deux autres, Anicha et Parecha. Quoi que fasse un Jnani, il ne le fait que pour les autres. S'il faut faire quelque chose pour les autres, il le fait, mais sans que le résultat ne l'affecte. Quelles que soient les actions accomplies par de tels êtres, elles n'entrent pas dans la catégorie des bonnes ou des mauvaises actions. Ils font ce qu'il y a à faire, en fonction des normes reconnues dans le monde, et rien de plus. Ceux qui savent que tout ce qui peut leur arriver dans la vie est inscrit dans leur prarabdha karma, ne seront jamais perturbés par les événements, quels qu'ils soient. Sachez que tout ce que nous devons éprouver, et qui fait partie de notre destin, s'imposera à nous, que nous le voulions ou non. Vous désirez savoir pourquoi l'homme réalisé qui n'est plus prisonnier de son karma et n'en crée plus, doit-il demeurer encore dans son corps ? Mais qui pose cette question ? Est-ce l'homme réalisé ou l'homme ordinaire ? Et pourquoi vous préoccupez de ce que fait le Jnani et pourquoi il le fait ? Occupez-vous de vous-même. Vous pensez en ce moment que vous avez un corps et que le Jnani aussi en a un. Mais est-ce que le Jnani dit qu'il a un corps ? Il peut vous sembler qu'il a un corps et qu'il agit avec ce corps, comme les autres, mais lui sait qu'il est sans corps. Une corde entièrement brûlée ressemble encore à une corde, mais elle ne peut plus être utilisée comme une corde et ne peut plus attacher quoi que ce soit. Il en est de même avec un Jnani. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, mais ce n'est qu'une apparence. Tout cela est difficile à comprendre pour quelqu'un qui s'identifie à son corps. C'est pourquoi, en réponse à la question qui vient d'être posée, on dit souvent « Le corps du Jnani continue sur sa lancée jusqu'à ce que l'énergie du Prarabda Karma soit épuisée. » Le meilleur exemple est celui d'une flèche qui, une fois décochée, continue à voler et frappe sa cible. Mais en vérité, le Jnani a transcendé tous les karmas, y compris le Prarabda Karma, et n'est en réalité prisonnier ni de son corps, ni de ses karmas. Pas un atome de Prarabda Karma n'existe pour ceux qui ont atteint l'espace de conscience éternelle et lumineux « Qui est le Je suis ? » Ce Je suis n'est pas enfermé dans un espace physique, si vaste soit-il, mais se retrouve partout, sans limitation. Tel est le sens de ce vieux dicton qui dit « Il n'y a plus de destin pour ceux qui ont atteint l'expérience divine ». Tout acte quel qu'il soit entraîne avec lui des conséquences qui lui sont propres. À tout ce qui vous arrive dans le cadre du Prarabda Karma, vous ne pouvez rien. Si vous prenez tout ce qui arrive sans attachement, sans désir de voir l'événement se répéter s'il est agréable, cela ne va pas vous faire du tort ni vous entraîner vers d'autres naissances. D'un autre côté, si vous profitez de ce qui vous arrive avec un grand attachement et si vous recherchez le renouvellement et l'accroissement de votre plaisir, il en sera autrement. Vous serez entraîné vers un grand nombre d'autres naissances. Vous voulez savoir si les prédictions faites sur notre destin par l'astrologie sont vraies ? Eh bien, aussi longtemps que vous avez le culte du « moi », elles sont vraies. Quand cet égotisme est détruit, toutes les prévisions ne sont plus vraies. Quand cet égotisme est détruit, toutes les prévisions ne sont plus vraies, mais il n'y aura plus personne pour vous dire que l'astrologie n'est plus vraie. Il n'y a vision que s'il y a quelqu'un pour voir. Dans le cas de ceux dont l'égotisme a été détruit, même s'ils paraissent voir, en réalité, ils ne voient pas. Le destin est le résultat de nos actions passées. Il concerne le corps. Laissez le corps se comporter comme cela lui convient. Pourquoi vous en inquiétez ? Pourquoi y prêtez-vous attention ? Tout ce qui arrive est le résultat de nos actions passées, de la volonté divine et d'autres facteurs. Si vous souhaitez transcender le karma passé, comprenez ce qu'est le présent. Si vous y réussissez, vous réaliserez ce qui n'est affecté ni par le karma passé, ni par le karma présent, qui n'a ni passé ni futur, qui est éternellement présent et éternellement libre. Vous voulez savoir si le libre-arbitre existe ? Mais le libre-arbitre de qui ? Aussi longtemps que l'on imaginera un auteur derrière l'acte, on imaginera en même temps un sujet qui a du plaisir et une volonté individuelle. Dans le cas contraire, la volonté divine est à l'œuvre et dirige le cours des événements. C'est le point de vue où nous conduit Vichara. Le destin est alors vaincu par la connaissance du soi, qui est au-delà de la libre volonté et du destin. Tous les événements marquants dans la vie d'un homme, tels que son pays de naissance, sa famille, sa carrière professionnelle, son mariage, sa mort, etc., sont déterminés par son karma. Même les plus infimes événements de sa vie ont été programmés. Tout ce que fait ce corps, toutes les expériences par lesquelles il passe, ont été déterminés au jour de sa naissance. La seule liberté de l'homme est de lutter pour acquérir la connaissance qui lui permettra de ne plus s'identifier au corps. Le corps ne peut pas échapper aux épreuves suscitées par le prarabda karma. Mais l'homme est libre de s'identifier au corps et d'être attaché aux fruits de ses actes ou de s'en détacher et de n'être que le simple témoin de ses activités. Liberté et individualité ne vont pas l'un sans l'autre. Le problème est de diriger cette volonté libre dans la bonne direction. Découvrez pour qui liberté et destin ont de l'importance. Trouvez leur source et demeurez-y. Si vous le faites, liberté et destin seront transcendés l'un et l'autre. C'est le sens unique de cette discussion. À qui ces questions se posent-elles ? Découvrez-le et soyez en paix. Il n'y a que deux façons de vaincre son destin ou de ne plus en être concerné. La première est de rechercher à qui appartient ce destin et de découvrir que c'est l'ego, non existant en soi, qui est ligoté par le destin et pas le soi. La deuxième façon est de tuer l'ego en s'abandonnant complètement au Seigneur après avoir constaté notre impuissance. Il faut en même temps abandonner le sens du « je » et du « mien » et laisser au Seigneur le soin de faire ce qu'il veut de nous. Le renoncement n'est pas complet tant que le fidèle veut obtenir ceci ou cela du Seigneur. L'abandon véritable est l'amour de Dieu pour l'amour et pour rien d'autre, même pas pour la libération. En d'autres termes, la conquête du destin passe par l'effacement de l'ego, que cet effacement soit atteint par l'investigation du moi ou par la voie de la dévotion. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !